Le tableau cette année était assez facile car la programmation au-delà de la qualité était esthétique. Donc refaire les portraits de ces cinq personnes, c'est la première année que je fais vraiment le portrait de toutes les personnes. C'est toujours délicat d'être juste, de trouver l'équilibre esthétique de chacun. Un renouveau, faire des choses différentes, ne pas se répéter tout en gardant la veine, ce qui n'est pas facile et évident. Mais bon, je travaille déjà sur la 16e édition qui sera différente de celle-ci aussi. La technique, elle a plusieurs degrés, c'est-à-dire, on va appeler ça du mix média. C'est vraiment une multitude de techniques qui partent du dessin classique à l'informatique, à l'impression numérique et après, on retourne avec les matières sur le travail imprimé et toutes les matières sont injectées à la seringue ou avec des burettes pour créer cette micro-épaisseur. Je dirais qu'en grandissant, je vais plus vers les quatre couleurs ou les trois couleurs, les monotons d'ailleurs. Celui-ci est une transition, parce que moi, tous les sujets des portraits sont en quatre couleurs, c'est-à-dire noir, gris, blanc, top. Et après, il y a de la couleur pour le titre parce qu'on a besoin d'avoir une lecture facile, sachant que c'est une affiche et pas qu'un tableau. Avec Gérard, on se connaît depuis la sixième, donc je lui dis, fais-moi conscience, il ne voit pas le tableau avant que je lui dise. Et il n'a aucune piste de travail. C'est-à-dire qu'il est devant le fait accompli, à savoir que la pression, c'est moi qui dis à ce moment-là, et plus lui. Jusqu'à présent, c'est toujours passé.